Messieurs, mesdames, chers amis, c'est un très grand honneur et plaisir de présenter cette journée du printemps du Métron à la Sorbonne. On en remercie M. le recteur Gilles Pécoux qui va être là dans une demi-heure à peu près et qui va faire une introduction. Nous entendrons en attendant M. Georges Haddad, président de l'université parien, qui nous fait lui aussi l'honneur d'être présent et qui va intervenir au pupitre. Et puis je vais enchaîner pour une grande journée, une journée où il y aura à la fois une dimension intellectuelle, des fois un peu de souvenirs et d'émotions pour les gens qui ont connu Jean Métron et tout le travail du Métron. Mais il y aura aussi d'ailleurs de la musique dans les interstices. Il y aura un buffet, mais la salle du buffet est petite par rapport à la salle. Donc il faudra tourner les gens qui seront au buffet. Il faudra qu'ils laissent ensuite la place pour qu'en bonne distribution, parce que pour le Métron, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il n'y a pas de sélection. Donc il y aura un buffet et puis ensuite une grande table ronde en soirée avec Edwin Plenel, avec Patrick Boucheron, avec Yvon Jablonka. Et encore de la musique, parce que le Métron, c'est un plaisir aussi, un plaisir de travailler, un plaisir d'offrir à un public cet aboutissement. Alors je laisse, peut-être je regarde, est-ce que je laisse la parole à Monsieur le Président, Georges Haddad ? Allez-y, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On vous applaudit pour remercier ce que Paris 1 a fait pour le Métron. Chers collègues, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir cette cérémonie en l'honneur de Jean Métron, qui, comme peu d'entre nous, ont servi à ce point, je reprendrai à travers la formule d'un grand mathématicien du 19e siècle, qui disait que, et là je déborde, je suis un mathématicien, vous verrez que je suis très désordonné et très perturbant, et très perturbé aussi, les mathématiques ont besoin justement de cette liberté et de cette désorganisation pour essayer de comprendre l'organisation du monde à travers une pensée que les mathématiques essayent de renforcer. Alors Métron a fait quelque chose, Jean Métron a fait quelque chose d'incomparable, c'est qu'il a, par son action, servi l'honneur de l'esprit humain. Et à ce titre, je reprends cette formule d'un grand mathématicien, Jacobi, qui écrivait à un grand mathématicien qui s'appelait Le Gendre, pour critiquer à un autre mathématicien qui s'appelait Fourier, et il expliquait que le but de la science, ce n'était pas simplement de résoudre des problèmes, ce n'était pas simplement d'aborder des questions immédiates, mais de savoir anticiper et de savoir offrir aux générations à venir les moyens de penser le monde, de penser le monde à travers la mémoire, à travers l'histoire, à travers ce patrimoine qui nous est offert en permanence et qui s'enrichit dans le monde universitaire, dans le monde du savoir, formation, transmission, production des savoirs par la recherche. Et il disait qu'un grand philosophe comme Fourier aurait dû comprendre que le but de la science, la science dans toutes ses dimensions, c'était surtout et avant tout de servir l'honneur de l'esprit humain et qu'une question de nombre valait autant qu'une question du système du monde. Et là, je trouve qu'en m'intéressant à l'œuvre de Jean Métron, que j'avoue ne pas connaître suffisamment pour pouvoir aborder ces questions aujourd'hui, je m'aperçois qu'il répond à cette mission fondamentale du savoir, de la connaissance, c'est de servir l'honneur de l'esprit humain et d'offrir à toutes les générations qui vont se succéder justement ces connaissances essentielles pour pouvoir aborder l'avenir de manière intelligente, de manière sensible et avec reconnaissance pour toutes celles et cieux qui ont participé à ces grandes aventures dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines socio-économiques, si je puis le dire. Et donc l'œuvre de Métron est à nul autre pareil, elle me rappelle un peu l'œuvre des bourbachistes, je ne sais pas si vous avez connu les bourbachistes, qui ont offert là aussi une réflexion extraordinaire à toutes ces générations de mathématiciens pour comprendre que les mathématiques ce n'est pas simplement un outil, ce n'est pas simplement une discipline, c'est une pensée, c'est une pensée du monde qui libère la pensée dans toutes ses dimensions. Et lorsqu'on regarde le travail de Jean Métron, tout ce qu'il a accompli, et ses successeurs aussi, ses héritiers ont accompli, c'est qu'il nous offre la possibilité de penser, de penser autrement que ce qui nous est offert dans le quotidien, le quotidien médiatique qui aujourd'hui, à mon sens, est en train de tuer la pensée. Tue la pensée parce que nous sommes dans l'immédiat, dans l'immédiateté, dans le politique, pour le résumer, et que Jean Métron nous offre, à travers son action et celle de ses successeurs, cette capacité à nous élever, à nous élever par cet héritage qui nous est transmis et qui s'alimente. Ce n'est pas un héritage figé, c'est un héritage qui s'alimente jour après jour et auquel nous sommes heureux, nous, universitaires, de contribuer. Et je tiens à rendre hommage à ma collègue Pascale Goetchel, qui doit être consternée par mon discours parce qu'elle m'avait préparé des éléments de langage que j'ai perdus, vous voyez. Donc, pour être clair, moi, je suis perdu dans mes mathématiques et dans cette façon de gérer l'université aujourd'hui qui est devenue très gestionnaire. Edwin Plenel est là et je tiens à lui dire, l'université que j'avais présidée il y a 27 ans n'a plus rien à voir avec l'université d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le management. Voilà, il faut gérer le budget, les choses, alors que nous sommes là, surtout et avant tout, comme je l'ai dit, pour aborder ces missions fondamentales de l'université, transmettre, transmettre les savoirs, produire les savoirs par la recherche en permanence et en même temps, effectivement, assumer notre rôle d'évaluation pour donner des diplômes et offrir des diplômes tout au long de la vie à toutes celles et ceux qui viennent à l'université s'enrichir. Et là, je trouve que l'œuvre de Jean Métron et de tous ses successeurs nous place justement face à nos responsabilités d'universitaire aujourd'hui. C'est de ne pas nous laisser dicter, ne pas nous laisser dicter ces impératifs de gestion, de gestionnaire. On passe un temps fou aujourd'hui à essayer d'équilibrer des budgets, à fongibiliser. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme que j'ai découvert dans le désert de Jordanie. Une fois élu, j'ai été me recueillir pendant une semaine et j'ai découvert ce qu'on appelle la fongibilité asymétrique. C'est beau. Mais une fois que vous avez compris ce que ça veut dire, c'est effrayant. C'est effrayant. Et donc la GBCP, etc., c'est un autre métier. Ce n'est plus le même métier que celui que j'avais exercé il y a 27 ans. Ce n'est plus la même mission. Mais il faut assumer les changements. Mais c'est pour cela que nous avons besoin de ces points forts, de ces repères. Et de ces repères offerts par justement l'œuvre de précurseurs comme Jean Métron, dont nous sommes les héritiers. Et nous devons en permanence honorer ce travail fondamental qui nous est offert en héritage. Donc voilà ce que le modeste mathématicien peut vous dire. Je trouve que dans l'œuvre de Jean Métron, il y a tout l'esprit humain, tout ce service à l'honneur de l'esprit humain qui se résume, mais avec une très belle ambition. Et cela n'a de sens que si nous, les héritiers de Métron, et Pascal Goetschel, à travers son centre de recherche, alors je ne veux pas le déformer, d'histoire sociale du XXe siècle, portent, portent, et c'est mon rôle de président d'université, quoique mathématicien, d'honorer le travail qui est fait dans le domaine des sciences humaines. Et comme vous le savez, Paris 1, Panthéon-Sorbonne est une grande, grande université en sciences humaines, mais qui s'enrichit aussi des sciences sociales, du droit, des sciences politiques, de l'économie, et de quelques mathématiciens perdus dans cette grande université, qui sert justement cet humanisme universitaire qui nous caractérise, et qui est si fortement porté par l'œuvre de Jean Métron, et par l'accomplissement de ses successeurs. Donc tout le reste, je préfère m'arrêter parce que je vais dire des bêtises, mais voilà, c'est une grande émotion, c'est un grand bonheur, c'est un grand honneur pour le modeste mathématicien que je suis, d'être aux côtés des sciences humaines, de les servir, de leur apporter tout ce qu'il faut, de fongibiliser un minimum de manière asymétrique. Alors la fongibilité asymétrique c'est quoi ? C'est geler des postes d'enseignants-chercheurs pour mettre le budget au niveau du fonctionnement et de l'investissement. C'est dramatique, on n'a pas le choix. Toutes les universités sont contraintes de le faire, mais là j'en appelle à tous ces responsables qui nous soutiennent au niveau universitaire pour que l'université ait les moyens d'aborder cette dimension humaniste qui est fondamentale pour l'avenir, non pas des enseignants-chercheurs, non pas de l'institution, mais aussi de tous les jeunes et les moins jeunes que nous sommes censés accompagner. Donc je souhaiterais qu'il y ait vraiment une réaction très forte en faveur du monde universitaire, de la recherche. Nous avons eu un débat récemment politique, l'enseignement supérieur et la recherche ont été très peu abordés. J'espère que dans les autres débats qui viennent, ces missions fondamentales pour l'avenir d'un pays, pour l'avenir de sa jeunesse et des moins jeunes aussi, ne l'oublions pas, je l'ai dit, la formation tout au long de la vie, c'est la mission de l'université, eh bien j'espère que ces débats seront apportés. Et il est important aussi que les sciences humaines soient placées là où elles doivent être, c'est-à-dire au cœur de nos préoccupations, de nos missions, et qu'elles bénéficient aussi d'un soutien très fort et d'un engagement très fort, et ne pas limiter aujourd'hui la mission universitaire à des développements dans des domaines de la finance, dans les domaines de toutes sortes de métiers porteurs par un avenir à court terme. Les sciences humaines sont essentielles pour l'avenir de l'humanité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est à vos côtés, Pascal Goetchel, et de tous vos collègues qui se battent, et cette très belle manifestation montre combien il est important que nous soyons tous ensemble solidaires pour que l'université, en particulier Panthéon-Sorbonne, soit au cœur justement de ce débat. Et je parle devant des historiens, et je terminerai là-dessus. La Sorbonne a été créée par Robert de Sorbonne, vous le savez, c'était le collège royal au temps du roi Saint-Louis, et le chanoine du roi l'avait convaincu de créer cette université ou cette école, cette école royale qui plus tard est devenue l'université de Paris. Mais pourquoi la Sorbonne ? Pourquoi nous appelons-nous la Sorbonne ? Bien sûr, c'est en référence à Robert de Sorbonne. Mais Victor Hugo lui-même le dit dans un de ses écrits, la référence a été faite non seulement à Robert de Sorbonne, mais à cette formule latine que vous retrouvez dans la médaille de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette formule latine Sorbonne. Et Sorbonne, ça veut dire la bonne chance. Si des latinistes sont présents, qu'ils me corrigent, c'est la bonne opportunité. Voilà notre mission. La Sorbonne, c'est la bonne chance. Toute université doit être cette bonne chance, offerte à tous et à toutes, pour construire un avenir le plus décent possible et le plus lumineux possible. Donc sachant être à la hauteur de cette Sorbonne qui nous porte et qui est portée par les sciences humaines, « Voilà le recteur qui vient me sauver ». Voilà. Donc voilà. Alors soyons dignes de notre Sorbonne. Et je souhaiterais, j'en ai parlé au recteur récemment, que la Sorbonne soit inscrite au patrimoine universel de l'humanité. Donc j'ai envie de mener une action pour que notre Sorbonne, cher Gilles Pécou, cher recteur, j'ai entrepris mes collègues de l'UNESCO, puisque j'ai été directeur à l'UNESCO pendant 15 ans, et bien je pense qu'à travers notre action, à travers ce qui est fait en hommage à Jean Métron, nous serions bien inspirés de faire inscrire au patrimoine universel de l'humanité la Sorbonne pour tout ce qu'elle a apporté pendant tous ces siècles au service de la connaissance et du savoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président de l'Université Paris 1 pour ces mots, mais surtout pour le soutien de Paris 1 depuis longtemps à cette grande oeuvre qui est le Métron. J'en profite par liaison mathématique pour saluer la présence de la famille Métron, de ses fils, Françoise et Michel, et d'Antoine Petit, petit-fils de Jean Métron qui est lui-même un mathématicien et donc il sait que même quand le mathématicien se perd, il finit toujours par s'y retrouver. Mais il nous le commentera en prenant le buffet tout à l'heure. On va laisser la parole et on le remercie chaleureusement parce que d'avoir mis parmi l'accès au grand amphithéâtre de la Sorbonne. On va donner la parole à Gilles Pécou qui est non seulement le recteur de Paris et de la région académique Île-de-France, mais un historien important à nos yeux et qui connaît l'oeuvre puisque jadis j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui il y a peut-être une quinzaine d'années. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Chers et chers collègues, je vous prie d'abord d'excuser mon retard et je regrette ne pas avoir pu entendre mon collègue, notre collègue et amie présidente de Paris 1. Bien, alors quand on est en retard, on essaie d'être bref donc je vais m'y essayer. Non sans vous avoir dit d'abord qu'il n'y a aucune raison de vous cacher le plaisir que j'ai comme recteur de Paris, chancelier des universités, d'accueillir le printemps du Métron. Je ne suis pas recteur depuis longtemps mais assez longtemps pour savoir qu'il est rare quand on est recteur de se féliciter de voir un amphi occupé. C'est pourtant ce que vous promettiez dans votre tract programmatique je ne sais pas d'occuper le grand amphi. Et c'est une occupation réelle je dois dire car nous sommes nombreux vous êtes nombreux cet après-midi. Une occupation réelle et une occupation commémorative que somme toute pourrait nous envier cher Georges le président de Nanterre et le recteur de Versailles parce que l'air de rien vous êtes en train de les déposséder de l'heure 22 mars 1968 à eux. Alors évidemment il y a autre chose en mars. Après tout ce n'est pas moi qui vais regretter votre choix de Paris le choix des des ors républicains et bien institutionnels de la Sorbonne pour célébrer un mouvement qui ne pouvait pas naître à la Sorbonne proprement dite et ne devait que naître dans une université ou un campus nouveau là où je cite Cohn-Bendit l'UNEF était faible et donc l'ordre ancien des choses n'était pas encore constitué. Il y insiste dans l'interview qu'il donne à Geneviève Dreyfus-Armand dans ce beau numéro des matériaux de la BDIC de 1988 que j'ai relu en préparant ces quelques mots. Il est vrai que dans les mêmes propos Cohn-Bendit rappelle que cet esprit nouveau était constitué je cite d'un mélange entre le réformisme quotidien et le révolutionnarisme mythique ce qui sans doute relativise à contrario la critique d'un mouvement traditionnel plus ancré dans un processus de politisation historique et dynamique mais ça c'est un autre problème que je vous laisse affronter. Bref on a préféré la Sorbonne et ce n'est pas une mauvaise idée. Il est aussi vrai que le grand amphi dans lequel nous nous trouvons est aussi porteur de sens pour le terminus à cause du métron la révolution et pas seulement pour 68. Je ne manque jamais une occasion je ne manque jamais pardon une occasion de rappeler à qui s'y trouve mais ce n'est pas nécessaire pour vous que notre grand amphi ici comme du reste tout le palais académique de la Sorbonne a été inauguré en 1889 pour le centenaire de la grande révolution et qui plus est le lundi matin du 5 août certes je les ai vérifiés peu de discours officiels font allusion explicitement à l'anniversaire de la nuit de l'abolition des privilèges mais la coïncidence n'échappa pas aux contemporains comme elle n'échappe pas aux amis du métron au nombre desquels je me permets de compter même si mon adhésion n'est pas encore formalisée alors vous me permettrez cette unique touche personnelle puisque cela a été dit précédemment dans des propos qui ne devraient qu'être formels une ouverture de colloque par un recteur ça n'a pas de grande existence mais c'est aussi comme historien que je me réjouis de votre présence ici cela a été dit alors à la différence de beaucoup d'entre vous je n'ai pas travaillé avec Métron je ne l'ai pas côtoyé je l'ai croisé jeune je n'ai rejoint l'équipe de la revue le mouvement social son secrétariat de rédaction puis son comité que bien après sa mort Madeleine Reberio était encore vivante mais c'était Patrick Fridanson qui dirigeait la revue du reste initialement spécialiste des luttes paysannes et du socialisme dans l'Italie du 19ème siècle je me sentais je me sentais à la fois proche par admiration par usage par militantisme historiographique au moins de mes tronds mais tout de même parfois mis à distance par les frontières d'une historiographie qui a eu longtemps un peu de mal à penser le transnational et l'international autrement qu'à l'échelle des exécutifs et des congrès et plus rarement dans une approche territoriale ou d'anthropologie politique simplement avoir même le lancement du métron des autres pays le métron le vôtre le métron matriciel pouvait quand même au détour de certaines notices nous y aider à faire ce dépassement il nous permettait de croiser des militants ouvriers français qui par exemple je me le rappelle très bien avaient été prénommés Garibaldi ou Garibald comme il me fut donné à plusieurs reprises de le voir comme il me fut par ailleurs en Italie permis de croiser des leaders paysans Toscans ou Romagnols qui eux s'étaient prénommés Jores orthographié J-O-R-E-S j'en ai même croisé un en Chéreanos dans la campagne siennoise dans les années 1980 qui s'appelait Jore Jores en faisant de l'histoire régressive du monde paysan c'est vrai ce sera ma dernière réflexion personnelle pour de nombreux historiens d'histoire sociale du politique et notamment des aguloniens pour demeurer parmi les collègues et les maîtres de Paris 1 le métron a été un formidable outil de réflexion mais aussi de dépassement réflexion sur les frontières nationales du militantisme de la politisation à travers la reconstitution d'itinéraires et de trajectoires mais aussi formidables instruments de réflexion sur le rapport que devait entretenir toujours cette fameuse catégorie englobante et lexicale de mouvements ouvriers comme indicateur de mobilisation et à côté de ça la difficulté d'appréhension ou d'approche des catégories socioprofessionnelles identifiées qui font qu'un paysan ouvrier agricole météier et même petit propriétaire trouverait sa légitimité à appartenir au métron ce que le dictionnaire italien de Dettia Andreucci a du reste toujours explicité même s'il a préféré un titre générique de dictionnaire du mouvement ouvrier seule la revue mouvement ouvrier italienne a essayé de dépasser ces choses là comme la nôtre du reste en mettant Movimento Perio e Socialista pour un pays où la majorité du socialisme était agrérien et paysan au-delà de cet intérêt personnel et historiographique même en extéritorialité et au-delà du plaisir de voir de distinguer beaucoup de collègues d'amis au-delà aussi de l'émotion d'accueillir ici des proches de Jean Métron ses filles son petit-fils notamment je voudrais maintenant pour réellement pas ouvrir votre colloque mais clore en tout cas et vous laisser entre spécialistes même si je resterai un moment vous dire ma satisfaction de recteur de Paris de le faire de façon générale d'abord comme recteur d'une académie qui a fait comme d'autres académies mais précisément depuis au moins un semestre qui a fait de la lutte contre les inégalités sociales à l'école une priorité dans une académie où la précarisation croit significativement en même temps que croit la dépolitisation donc comme recteur je sais aussi que comme historien qu'il ne faut pas postuler un usage instrumental de notre discipline néanmoins nous savons aussi avec les professeurs les inspecteurs que la connaissance du mouvement social et du monde ouvrier est plus que jamais indispensable comme connaissance scientifique mais aussi comme contenu scolaire ce que nous permet l'innovation pédagogique enfin et ce sera ma dernière remarque de recteur historien je ne peux pas ne pas noter la place importante des enseignants dans le métron à commencer par les notices qui se trouvent pages 194 et 198 du tome 35 de la quatrième partie à la lettre M et au prénom Marius et Jean mais sur le site ce sont bien 9500 biographies d'enseignants et de personnels de l'éducation nationale que l'on rencontre une diversité qui est très présente pour le segment 1940-1968 où j'observe la cohorte des syndicalistes enseignants telat d'un Gérard Vélit qui voisine avec des biographies de non-enseignants mais liées au monde social et syndical de l'éducation comme celle du secrétaire général du syndicat national du personnel des archives de France affilié à la FEN cette diversité fait aussi mes chers collègues que je sois particulièrement heureux et fier d'accueillir avec le président de Paris 1 votre printemps historiographique et social d'accueillir Applaudissements